Dans le domaine des énergies renouvelables, l'Allemagne se place parmi les pays leaders à travers le monde. Et c'est pour bénéficier de cette expertise que l'Algérie entend jeter les bases d'une coopération durable. L'Allemagne est un pionnier du développement des énergies renouvelables, a commencé son développement il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui l'Algérie a des plans ambitieux en matière de développement des renouvelables à l'horizon 2030, de développer ses ressources nationales, notamment solaires. Je pense que dans une première phase, l'Algérie a tout à apprendre à comment développer une stratégie de transition énergétique de l'Allemagne. Lorsque le marché sera davantage développé en Algérie, je pense alors qu'il y aura dans l'autre sens un vrai intérêt de l'Allemagne de savoir comment renforcer la coopération encore davantage avec l'Algérie. Et peut-être qu'à terme, l'Algérie pourrait devenir un exportateur d'énergie solaire en direction du nord vers l'Europe jusqu'à l'Allemagne. L'Algérie et l'Allemagne ont organisé la première journée énergétique, au cours de laquelle la réussite d'une stratégie pour une transition énergétique a été débattue. Les partenaires allemands étaient très attentifs à la problématique de la transition énergétique soulevée par la partie algérienne, afin de pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent dans le domaine. L'objectif de notre première conférence algéro-allemande de l'énergie est d'échanger entre gouvernements sur les meilleurs concepts et stratégies politiques, afin de mettre en place une transition énergétique qui bénéficie nos deux sociétés et nos deux pays. Des investisseurs algériens n'ont pas raté la chance de prendre part à cette journée, bénéficiant ainsi du savoir-faire et de l'expérience allemande dans ce domaine, encore en chantier en Algérie. Cette journée algéro-allemande rentre dans le cadre de développement des énergies renouvelables. Cela donne beaucoup d'opportunités pour les entreprises algériennes, surtout en matière de savoir dans le domaine des énergies renouvelables. Cette première journée, une occasion pour pouvoir impliquer les acteurs clés dans le secteur énergétique, a aussi connu l'annonce du lancement prochain du premier appel d'offres de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, la CREG, pour la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada